A la découverte des candidats à la présidentielle, nous consacrons l'épisode de ce soir à cadré Désiré Ouedrago de la CEDIAO à la BCAO en passant par des postes de premier ministre Et des députés, cadré Désiré Ouedrago veut désormais occuper le fauteuil présidentiel Le parcours de ce candidat est à suivre dans quelques instants Dans ce journal, nous serons avec les agents de la commission électorale nationale indépendante Qui s'activent pour un bon déroulement du vote À J-5 à l'heure, est au préparatif pour le déploiement du matériel de vote à travers le pays Les équipes de la CNU ont pris leur quartier au palais des sports et à la salle des banquets de Ouaga à 2000 Et pendant que les candidats aux différentes élections sont en meeting à travers le pays La coalition des syndicats donne de la voix Elle dénonce un certain comportement des acteurs politiques Qui tranchent avec la dure réalité vécue par les populations Le point du meeting syndical à suivre dans quelques minutes Et puis, actualité à l'étranger aux États-Unis La pandémie du Covid-19 continue de dicter sa loi Avec plus de 11 millions de cas à confirmer dans son engagement à combattre la pandémie Joe Biden fait face à des réticences de son rival Donald Trump Des détails à suivre en fin du journal Bonsoir, merci de nous suivre Nous ouvrons donc ce journal par une présentation des cadres désirés Ouedrago Candidat à la présidence du 22 novembre prochain L'homme qui est à la conquête du palais de Kossiam Est un visage à bien connu de la scène politique burkinabé Et des institutions économiques de la sous-région A 67 ans, il est candidat à la présidence du FASO Sous la bannière du mouvement Agir Ensemble Suivons son portrait signé Moumouni Soubéga L'ancien président de la commission de la CEDEAO 4 Désiré Ouedrago Aura passé l'essentiel de sa carrière dans des institutions internationales Diplômé de l'école des hautes études commerciales de Paris et de l'université Paris et Panthéon-Sorbonne Le fils de Boussouma dans le Sanabatenga Est engagé à 1977 à la fin de ses études Au ministère du commerce et du développement industriel Comme conseiller des affaires économiques A 1980, il rejoint la CAO La commission économique de la foule de l'Ouest L'ancêtre de la CEDEAO Dans cette institution cadrée, désiré Ouedrago Travail comme cadre financier à la FOSIDEC Puis chef de la division financière en 1981 Il devient par la suite conseiller financier du secrétaire général de la CAO En 1985, cadré Désiré Ouedrago Réche la CEDEAO Puis occupe le poste du secrétaire exécutif Adjun chargé des affaires économiques En 1993, il est nommé vice-gouverneur de la BCAO Deux décennies plus tard, il fait son comeback à la CEDEAO Où il préside de 2012 à 2016 la commission de l'institution Dans son pays, il occupera plusieurs autres fonctions Ministre de l'économie et des finances Puis premier ministre chef du gouvernement de 1996 à 2000 Il entame une carrière diplomatique après la primature dans les années 2000 De 2001 à 2011, il est nommé ambassadeur du Burkina à Bruxelles Avec compétence sur les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord De 2001 à 2004, cadré Désiré Ouedrago défend le coulet du Burkina auprès de l'Union européenne De l'Organisation internationale pour l'interdiction des arabes chimiques Et de l'Organisation mondiale du commerce OMC comme représentant permanent Il est élu député à l'Assemblée nationale aux élections législatives de 1997 Cadré Désiré Ouedrago est candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020 Sous la bannière du parti Agir Ensemble, il est âgé de 67 ans Et nous sommes exactement à J.A. 5 jours de l'élection couplée Du côté de la commission électorale, la nationale indépendante L'on s'active toujours pour relever le défi de l'organisation Les agents de la CNI sont à la tâche pour le déploiement du matériel de vote à travers le territoire national Nous avons rendu visite à ces agents de la CNI Qui ont pris leur quartier au palais des sports et à la salle des fêtes de Ouaga 2000 Nongbakouda et Mariyama Tamboura Le palais des sports de Ouaga 2000 transformé en un grand dépôt de conditionnement du matériel électoral À J-4 du double scrutin, les équipes s'activent pour que le rendez-vous soit respecté D'ici, nous préparons tout ce qu'il faut pour chacun des 21 087 bureaux de vote Et ensuite, nous faisons les envois par commune Alors, je peux dire que le processus se poursuit Le défi pour nous, c'est qu'à la veille du scrutin, tout le matériel soit là où il doit être Pour permettre que dimanche à 6 heures, l'ensemble des bureaux de vote s'ouvrent Ici, le personnel d'appui est à l'oeuvre Plus de 300 personnes, constituées en trois équipes qui se relaient à faire continuer Pour un regard extérieur, il y a beaucoup de travail à faire Nous-mêmes, nous en sommes conscients Mais il y a du matériel qu'on ne peut pas déployer bien longtemps à l'avance Vous imaginez par exemple des enveloppes sécurisées, des bulletins de vote On ne peut pas les laisser être exposés à certains risques Donc, ça se déploie juste à quelques temps du scrutin C'est ce qui justifie qu'à ce stade, vous avez beaucoup de matériel qui est toujours à notre niveau Salle des fêtes de Ouaga 2000, qui j'ai de la CEMI Le constat est le même Du matériel prêt à être convoyé vers les centres communaux de compilation des résultats Au même moment, les personnes de ressources qui doivent piloter ces centres sont ici en formation Nous en avons 368 sur l'ensemble du territoire Ce sont ces personnes qui seront chargées de gérer les résultats Convoyés à partir des bureaux de vote jusqu'au niveau communal Et de là-bas, en présence de tous les représentants des candidats Les résultats seront consolidés et puis envoyés à la CEMI Au total, 21 087 bureaux de vote sont retenus pour ce double scrutin Pour les régions difficiles d'accès, la CEMI rassure Le planning est fait pour permettre aux populations de ces zones d'accomplir leurs devoirs civiques A présent, ce message des leaders religieux Qui en appelle à la responsabilité de tous, tous les acteurs politiques Pour des élections appuisées, libres et transparentes Ces responsables coutumiers insistent sur la nécessité Pour les partis politiques d'accepter les résultats des urnats Réuné au sein d'une alliance des chefs coutumiers Lance un message depuis Koudougou à l'occasion d'une rencontre Avec la candidate Yélie Monikam, Oumaru Sayon et Foussé Nichindo Pour une campagne apaisée et transparente Les chefs coutumiers traditionnels du Burkina Faso s'investissent Réunis au sein de la haute alliance des leaders coutumiers Pour le développement au Burkina Faso Ils ont initié un programme pour aller à la rencontre Des candidats à la présidentielle L'objectif étant de contribuer à la préservation de la paix De la cohésion sociale et au développement Ce lundi à Koudougou, ils ont pu rencontrer la candidate Yélie Monikam au palais de Issouka A la candidate du MRB, les chefs traditionnels ont pu livrer un message pour une campagne responsable En le cadre de cette semaine, les deux principales activités sont C'est des conférences publiques animées par chaque candidat Ils sont 13, donc chaque candidat a animé une conférence publique dans une des régions La seconde activité principale, c'est le message des responsables coutumiers par région Donc à travers les 13 régions, nous aurons 13 messages des responsables coutumiers En langue nationale, mais aussi en français Pour s'adresser au peuple Et demander la participation citoyenne du peuple Demander la contribution de chaque citoyen A la paix, à la cohésion, à l'unité, à la concorde Avant, pendant et après le scrutin du 22 novembre 2020 C'est comme on l'a dit, la démocratie et là, le Burkina demeure Les élections passeront et le Burkina sera toujours là Donc il faudrait que nous maintenions, nous sauvegardons le tissu social Reconnu au Burkina Faso en raison de sa rigidité, en raison de sa forte Donc nous voulons que ce tissu social puisse résister pendant longtemps Au bonheur du peuple burkinavien Le message intitulé « Vous êtes tous nos enfants » s'adresse en particulier aux candidats Mais aussi aux différents animateurs de la campagne électorale Comme les activistes sur les réseaux sociaux, les communicateurs et les politiques Ce message se veut également plus général Car il s'adresse à tous les Burkinabés pour un respect des engagements Et surtout l'acceptation des résultats issus des urnes Et pendant que les différents candidats sont sur le terrain à la conquête de l'électorat Les syndicats donnent de la voix Il fustige à certains comportements des candidats Qui laissent entrevoir qu'ils ne sont pas préoccupés par la situation des Burkinabés Les syndicats concernés appellent leurs militants à rester immobilisés Pour l'aboutissement de leurs revendications Le meeting syndical s'est tenu cet après-midi A la bourse de travail de Ouagadougou, Amado Ilbudo et Vincent Tiendrebigo Ce rassemblement a lieu au terme d'une rencontre nationale de la coalition des syndicats En lutte contre la baisse du pouvoir d'achat pour les libertés et la bonne gouvernance La rencontre a accouché d'un message loup à ce meeting syndical qui intervient en période de campagne électorale La campagne électorale en cours se déroule dans une débauche de moyens financiers et matériels Insultants qui tangent avec l'insouvence et la misère des populations Les préoccupations du peuple, quand elles ne sont pas ignorées dans les discours politiques Donnent lieu à des promesses aussi démocratiques les unes que les autres Les populations elles-mêmes étant traitées comme du bétail électoral Les partis politiques de l'opposition, tout comme de la majorité présidentielle sont pointés du doigt dans cette course effrénée pour la conquête du pouvoir sans se soucier réellement des préoccupations de la masse laborieuse Le meeting se termine alors par un appel aux militants syndicaux La coalition premièrement appelle ces militants et l'ensemble des travailleurs des parats publics, du privé et du public a premièrement renforcé la mobilisation et l'unité d'action à la base dans tous les secteurs d'activité en se départissant de tout acte de sectarisme Deuxième grande partie lance un appel solennel à l'ensemble des acteurs du monde syndicat au-delà des différentes lignes et d'analyse des questions avec une large unité ou une prise en charge conséquente des préoccupations des travailleurs et des populations Il n'y a pas seulement basé d'évoquer d'inévitables mots d'ordre à venir et pour lesquels ce camarade doit rester prêt Qu'à par présent, c'est un courgo pour évoquer cette question Où en est-on avec la mise en oeuvre des recommandations issues du dernier forum national des jeunes? Le ministère en charge de la jeunesse a convié les acteurs concernés pour une rencontre d'évaluation Une évaluation qui fait ressortir un niveau satisfaisant dans la mise en oeuvre des différentes recommandations Plus de précision avec Tanga à Kafandou Les jeunes de la région de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud évaluent ici à Tengkodogo le niveau de mise en oeuvre des recommandations du Forum national des jeunes tenu en septembre 2019 à Bogo du Lassau C'est à cet atelier organisé par le département en charge de la jeunesse et le Conseil national des jeunes Ce comité a travaillé de concert avec les différents départements ministériels et aujourd'hui nous avons pu effectivement avoir un rapport sur l'état de mise en oeuvre des recommandations Quand on regarde la nature des recommandations, il y a certaines qui ne peuvent pas être mises en oeuvre à l'espace d'une année ou de deux ans mais toujours est-il que les départements ministériels ont pris des engagements pour pouvoir donc mettre en oeuvre petit à petit l'ensemble des recommandations L'emploi et l'entrepreneuriat étaient quelques recommandations phares et pour le président du Conseil national des jeunes, l'idée du suivi de la mise en oeuvre des recommandations est à saluer en ce sens qu'il répond à un souci de rédivabilité Nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a eu un début de suivi des recommandations Nous sommes contents, c'est un début que nous saluons parce que c'était une chose qui était attendue par les jeunes Il ne s'agit pas de faire des recommandations pour faire des recommandations Il faut avoir un suivi, il faut avoir donc une dynamique de mise en oeuvre et nous sommes contents qu'il y ait donc un début de suivi des recommandations du forum Après Tien-Code-Go, les rencontres se poursuivront avec les jeunes des autres régions avec le même objectif, voir ce qui a été fait après le forum et ce qui reste à faire Les jeunes mais également les femmes sont ciblées par un nouveau projet dont le lancement est intervenu ce 17 novembre à Ouagadougou Il s'agit du projet de renforcement de la citoyenneté des femmes et des jeunes du Burkina Faso Présentation de ce projet avec Jean-Urbayala et Vincent Tiendrubugo Le projet appui au renforcement de la citoyenneté des femmes et des jeunes officiellement lancé vise une plus grande implication des femmes et des jeunes dans les actions de citoyenneté et leur autonomisation économique et politique au Burkina Faso C'est une initiative de l'Union africaine des ONG de développement et va durer un an Les 13 régions du Burkina Faso sont concernées par ce projet La contribution de la femme malgré des décennies depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui est difficile à capitaliser compte tenu du fait qu'on constate évidemment une faible volonté politique mais surtout le volet de sa responsabilisation au niveau des instances électives et nominatives Il ne peut pas se développer avec une bonne partie la population constituée de femmes et de jeunes à marge Dans sa mise en oeuvre, le projet envisage la production de 5000 cartes nationales d'identité burkinabé au profit de citoyens La sensibilisation de 2500 jeunes sur les enjeux de leur vote et le coaching de 100 filles afin d'assurer la relève dans l'animation de la vie sociopolitique Les bénéficiaires directs de nos activités, c'est surtout les partis politiques, l'opposition majoritaire et aussi les candidats indépendants C'est un projet financé par le Fonds commun Genre à plus de 119 millions de francs CFA Et dans le cadre de ce projet, il est prévu une chambre d'animation citoyenne du 19 au 23 novembre prochain à Ouagadougou Il s'agit d'une veille citoyenne dans le cadre des élections couplées du 22 novembre Venons-en au dossier de cette édition consacrée à l'exploitation de l'or À côté des sociétés industrielles internationales, la population locale s'intéresse également à cette activité à travers une exploitation artisanale Malgré les difficultés inhérentes à cette activité, ceux qui la pratiquent arrivent à en tirer profit Je vous amène à Kamtsi, dans le sud-ouest, à la rencontre des norpailleurs du nom de Ousmane Bari, Lamine Karantaou et Karim Ouidraoukou Il s'appelle Ousmane Bari, la cinquantaine bien sonnée Cet homme a fait de l'orpaillage son métier Une activité qui consiste à extraire de l'or en utilisant des procédés traditionnels et manuels Depuis plus de 20 ans, l'orpailleur mène cette activité La recherche du métal jaune Ce qui m'a amené dans ce domaine, c'est le manque de l'emploi Je suis native de cette commune, qui est la commune de Kamtsi Voilà, donc quand les premiers orpailleurs sont arrivés ici Nous sommes les premiers hommes à nous engager dans l'activité Bien dans son temps, c'était une activité très répidue Parce que c'était carrément interdit selon la culture lobby On est passé de négociation à négociation pour qu'on arrive là en fait Ici, Ousmane Bari constate l'évolution des travaux A son compte, au Mestoua Trou d'exploitation d'or à Patron Et dans d'autres sites d'or dans la commune de Kamtsi Les travaux d'extraction ont repris le 1er novembre Après la fermeture officielle de tous les sites en juin dernier Afin d'éviter les ébouillements en saison pluvieuse Pour la gestion des galeries, il emploie plus d'une centaine de personnes Donc c'est une activité qui se mène 24 heures sur 24 J'ai à peu près 120 à 125 personnes parce que ça varie Il y a les exploitants à l'intérieur Il y a les services de maintenance qui s'occupent des machines Tels que les compresseurs ou les machines aspirateurs d'eau Il y a aussi les gens qui s'occupent des travaux divers Tels que la cuisine et qu'on sort en fait pour nourrir les autres Ici à Bantara, la profondeur des trous atteint 100 voire 200 mètres Et pour atteindre le minéraire, il faut débourser plus de 50 millions de francs S'il va actuellement pour les travaux Aujourd'hui quand même dans le sud comme le mien Avec 50 millions, vous n'allez pas pouvoir atteindre la roche Parce qu'il y a des galeries qui vont prendre peut-être deux ans d'activité pour atteindre la roche Leur extrait de galerie est vendu sur place à Kanti ou à Ouagatougou Ousmane Barry fait fortune dans l'empayage Il préfère garder ses réalisations dans l'anonymat Bon en tout cas je ne vais pas dire mes réalisations ici Mais j'ai fait aussi beaucoup de pertes dedans Pour lui, il faut s'armer de courage pour pouvoir s'adonner à cette activité Une activité qu'il considère comme le plus dur au monde En dehors de l'extravage, là il faut les reconnaître Parce qu'en tout cas, pour tous ceux qui ont vécu dans le sud d'empayage Ils savent qu'il n'y a jamais eu un travail plus pénible que l'empayage Le secteur de l'empayage est moins structuré C'est un secteur qui a besoin d'une bonne organisation Afin de soutenir les empayeurs Et ainsi lutter contre le chômage et la pauvreté Nous sommes un peu partout Vous allez en Côte d'Ivoire dans les sites Vous allez trouver que les Burkinabés sont là Vous allez en Guinée, vous allez trouver que les Burkinabés sont là Vous allez au Sénégal, vous allez au Mali Vous allez jusqu'en Sierra Leone On a des frères qui sont partout Qui se donnent la vie Pour que, en tout cas, les gens Les frères, les soeurs, les amis Les parents qui sont restés au village Ne manquent de rien Ils sont encouragés Si l'État voyait de ce côté Comment peut-être il faut professionnaliser ce travail Il fallait former ces gens Surtout en matière de gestion financière Il est très très important Peut-être pourquoi pas créer une banque En profit de ces empayeurs Pour qu'ils puissent quand même stocker leur argent Et puis avoir des crédits Pour quand même mener à bien les activités Ousmane Bari est le président de l'Union Communale des Empayeurs de Campti Et par ailleurs même du comité de gestion du site d'exploitation d'or Dans l'actualité également Huit villages frontaliers du Burkina Faso et du Ghana Connaissent désormais un meilleur accès à l'eau potable La CEDEAO met à leur disposition des ouvrages hydrauliques Essentiellement composés de forages Ce geste intervient dans le cadre du programme Yanga Project et la cérémonie officielle de remise A se déroulé dimanche dernier Le compte rendu de Ahadi Sandamba Des réalisations hydrauliques à l'endroit des personnes vivant avec un handicap Composés de forages équipés de pompes alimentaires au solaire Le tour est lié à deux polytanks Ces installations sont l'oeuvre de la CEDEAO Une accès au profit de huit villages transfrontaliers du Burkina Faso et du Ghana Et c'est la CEDEAO des peuples qui est en marche Avec l'accord des deux gouvernements Les travaux ont démarré effectivement en juin 2018 Nous l'avons lancé du côté du Burkina Et c'est pour pas aujourd'hui pour la remise Les deux parties ont accepté que nous soyons ici au Ghana En plus de ces ouvrages, chaque village bénéficie d'un périmètre maraîcher d'un demi hectare Toutes choses qui contribuent au développement socio-économique de ces populations bénéficiaires Ce projet qui a été proposé par la CEDEAO Répond à cet objectif d'aider les communautés locales à se prendre elles-mêmes en charge Symbole de l'intégration entre les communautés Ce projet est ici porté par l'ONGV Anger Project, section du Burkina Faso Les villages bénéficiaires de la partie Burkinabés sont barrés Narguilla, Collinia et Bungo Tous dans la région du centre-sud à la frontière avec le Ghana Elles sont également des populations vulnérables à recevoir un soutien Cette fois de la part de l'UNICEF Il s'agit précisément de savons destinés à 2000 ménages vulnérables de la région du centre Par cette action, l'UNICEF met en oeuvre sa politique de promotion de l'hygiène au profit des couches à défavoriser La cérémonie de remise est intervenue ce 17 novembre à Ouagadougou Nous voyons cela avec Souleymane Sanou et Amadou Marcel Tho Le directeur régional du ministère en charge de la solidarité nationale Reçoit ici du savon pour les populations vulnérables de la région du centre C'est un don de la section gauche de l'UNICEF Burkina Il vise à soutenir les couches vulnérables dans la lutte contre le Covid-19 Un élan de solidarité qui vient à point nommé selon le représentant des bénéficiaires L'UNICEF vient en tout cas d'enlever une épine en tout cas dans les pieds Parce qu'avec la maladie à coronavirus, nous avons beaucoup de ménages qui sont éprouvés On a beaucoup de ménages en tout cas qui sont dans des difficultés Vous savez que la lutte contre cette pandémie passe obligatoirement par une question d'hygiène Et qui dit hygiène, il faut avoir aussi le matériel nécessaire dont le savon Par ce don, l'UNICEF rappelle une fois de plus la nécessité de poursuivre la lutte à travers le laval des mains Et le respect des autres mesures barrières C'est un geste très simple mais qui permet une réduction des maladies diarrhées de plus de 40% Donc c'est important et c'est un peu cette vision que nous avons voulu imprimer ici à travers ce geste En collaboration avec la région du centre A la suite de ce don, 2,4 millions de boules de savon seront remises aux populations d'autres régions Il s'agit des régions du Sahel, de la boucle du Monde, du Nord et de l'Est Actualité dans le milieu de la santé Le Burkina Faso est au rendez-vous de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le diabète Les activités se déroulent depuis le 10 novembre dernier Dans le cadre de cette journée commémorée le 14 novembre de chaque année Au nombre de ces activités, une conférence de presse a tenu ce mardi Dans l'objectif d'attirer l'attention des populations sur la gravité de cette maladie Surtout dans le contexte du Covid-19 Le point avec Kualé Mepié et Samoua Christina Koulibaly De 3 849 cas de diabète détectés, traités et suivis en 2013 Le Burkina Faso est à 13 780 cas en 2018 Des chiffres en nette progression Mais qui ne traduisent pas toute la réalité de cette maladie au Burkina Selon ses conférenciers Pour la commémoration de l'édition 2020 de la journée mondiale du diabète Le ministère de la Santé et ses partenaires souhaitent une prise en charge Dès le premier échelon de la pyramide de soins, le CSPS D'où le thème personnel infirmier et diabète Deux raisons principalement C'est déjà pour marquer l'importance du personnel infirmier Dans la prise en charge des patients diabétiques Dans l'organisation du système de santé au Burkina L'infirmier est le premier contact pour le patient Donc lorsqu'un infirmier reçoit un patient précocement Qu'il arrive à détecter précocement son diabète Et à lui offrir une prise en charge précoce On permet donc à ce patient de vivre plus longtemps avec son diabète La présente édition, faut-il le rappeler Se tient dans un contexte de pandémie du Covid-19 La virulence du coronavirus pour les personnes diabétiques établies De mesures ont été prises pour réduire la comorbidité Nous avons développé des plateformes Où des patients sont mis en contact avec des médecins Ils peuvent poser des questions directement Nous avons fait aussi des supports électroniques Des vidéos de sensibilisation Que nous avons partagées à ces patients-là Donc on avait proposé à des patients De prendre par exemple suffisamment de médicaments anti-diabétiques Pour ne pas courir le risque d'avoir des ruptures de médicaments Et aussi diminuer le nombre de fois qu'il va se déplacer Dans cet endroit confiné là Qu'est la pharmacie pour se ravitailler Tout ceci pour réduire les risques de contracter le coronavirus Mais pour réduire les risques du diabète Il n'y a qu'une seule prescription qui vaille Une activité physique et une saine alimentation Selon ces conférenciers Il est désormais chargé de conduire la communication gouvernementale Dans la Boukou du Mourouna Le nouveau directeur régional de la communication A été installé dans ses fonctions Par le gouverneur de la Boukou du Mourouna Etait également présente à cette cérémonie La secrétaire générale du ministère de la communication Le contrainture de Constantin Wodrago et Aïcha Adi Par cette signature Yacouba Goro Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication Est désormais installé dans ses nouvelles fonctions De directeur régional en charge de la communication de la Boukou du Mourouna Yacouba Goro Était précédemment chef de la station locale de la RTB de Dougou Pour journaliste à la télévision nationale Les défis sont nombreux pour le nouveau directeur régional En charge de la communication de la Boukou du Mourouna J'ai invité les différentes directions régionales Et même les structures régionales A faire recours à la direction régionale de la communication Pour que nous puissions communiquer utiles et responsables Il s'agit également d'inviter les acteurs des médias Voilà, à se perfectionner Le ministère de la communication Et des relations avec le Parlement Dont le rôle est la mise en oeuvre de la politique du gouvernement En matière de communication A tant de ce bras technique là La mise en oeuvre Des différentes attributions De la direction régionale Il s'agit d'assurer l'effectivité De l'accès des populations A cette cérémonie de passation de charge Entre le directeur régional en train Et le directeur régional par intérim Mouminiwanga L'assistance observe une minute de silence A l'honneur de l'ancien directeur régional En charge de la communication De la Boukou du Mourouna Moumoula Arsène Kayaba Décédée en mars dernier Actualisée à l'étranger La pandémie du Covid-19 Est toujours au centre des urgences Aux Etats-Unis Joe Biden s'inquiète A d'un bilan aggravé de la maladie Si Donald Trump ne coopère pas Cette inquiétude est exprimée Au moment où l'on parle D'un plan de vaccination de masse Contre cette maladie aux Etats-Unis Avec plus de 11 millions de cas confirmés Les Etats-Unis ont le plus grand nombre De malades au monde Et le Covid-19 ne montre aucun signe De ralentissement Le président élu Joe Biden En a donc appelé au sens Des responsabilités de Donald Trump Qui continue d'empêcher La transition du pouvoir Toujours occupé Qu'il ait à dénoncer Des fraudes électorales imaginaires Lors d'une conférence de presse Joe Biden a été interrogé Sur ce qui se passera Si Donald Trump continue De faire obstacle L'avantage de gens risque de mourir Si nous ne nous cordonnons pas Comment faire vacciner Plus de 300 millions d'Américains Quel est le plan ? C'est une entreprise Énorme, énorme Si nous devons attendre Le 20 janvier Pour commencer cette planification Cela nous fera prendre Plus d'un mois et demi De retard Il est donc important Qu'il y ait une coordination Dès maintenant Juste avant que Joe Biden Et sa vice-présidente Élu Kamala Harris Avait tenu une réunion virtuelle Avec des chefs d'entreprise Afin de tenter De mettre sur pied Un plan pour protéger L'économie En cette période de pandémie Les entreprises américaines Les entreprises américaines Rappelez-vous que ces grandes découvertes Qui mettront fin à la peste chinoise Ont toutes eu lieu Sous-ma-surveillants A l'approche de Thanksgiving À travers les Etats-Unis Les restrictions sur le Covid-19 Sont tout de même renforcées Mais de manière disparate Les entreprises sont fermées Les voyages sont découragés Les gens sont priés De rester chez eux Et de garder leur distance Avec les autres Pour aider à endiguer La marée montante De cas de Covid-19 Qui menace de submerger Les systèmes de santé C'était la fin de ce 20h Merci à vous qui l'avez suivi L'édition spéciale De la campagne électorale Est à suivre à 22h Dans une présentation De Ismaël Latilouma Sirima Merci de votre fidélité À la RTB Sous-titrage ST' 501